Bonjour à vous les amis de Courir pour la Planète. Il y a une phrase que j'aime beaucoup car elle est juste. Le plastique, c'est fantastique. C'est son déchet qui est catastrophique. C'est une vérité absolue. Regardons comment s'articule notre vie. Elle s'articule autour du plastique. C'est bien ou ce n'est pas bien, ce n'est en réalité pas le sujet. Le sujet, c'est les milliers de tonnes de déchets plastiques que nous déversons chaque jour sur notre planète. Et principalement dans nos océans. Notre marathon du jour nous transporte chez Carbios. Une entreprise qui a travaillé sur ce sujet lourd de conséquences. Allons vite découvrir leur innovation. Nous allons parler de recyclage enzymatique et de production de plastique biodégradable. Vaste programme ! C'est parti les amis ! Alors nous voilà aujourd'hui, après ce nouveau marathon, arrivés au sein des volcans d'Auvergne. Nous sommes chez Carbios où Alain Marty nous accueille. Bonjour Alain ! Nous nous devions de nous arrêter ici car vous avez cherché et vous avez trouvé. Trouvez une réponse au traitement des déchets plastiques. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir quel a été l'élément déclencheur de votre recherche. Déjà ça a été la rencontre entre quelqu'un qui voulait financer de l'innovation et puis un personnage innovant qui est toujours notre PDG et qui avait cette idée de résoudre le problème du déchet plastique. Parce que comme tu l'as bien dit, c'est pas le plastique qui est le problème, c'est le déchet plastique qui est un problème. Et puis ce monsieur est venu me voir dans mon laboratoire toulousain où j'exerçais le métier de chercheur. Et lors de notre première rencontre, je dois avouer que je me disais « Oh là, ça a l'air galère, ça c'est un sujet difficile. » Et j'avoue que je n'y croyais pas trop. Et puis avec de la persévérance, réunir un groupe de gens compétents, astucieux, nous a permis de trouver des solutions à tous ces problèmes et d'arriver là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire très proche de l'industrialisation de ce procédé. Alors donc, si je comprends bien, il existe de nombreuses catégories de plastiques et votre recherche à vous s'est positionnée sur celui que l'on nomme le PET. Alors pourquoi le PET ? Et concrètement, ce mot bizarre que j'utilise, « Recyclage enzymatique », sans savoir ce que ça veut dire, ça veut dire quoi ? Et comment ça marche ? Alors le PET, c'est le deuxième plastique le plus utilisé dans le monde. C'est 70 millions de tonnes produits chaque année. Et c'est des plastiques que l'on voit partout. C'est le plastique dont on va faire des bouteilles d'eau, des bouteilles de soda, des barquettes, et puis tout ce qui est vêtement appelé polyester. Tout ça, c'est le même plastique. OK. Et notre procédé, c'est un procédé qui est basé sur un catalyseur biologique qui s'appelle une enzyme. Les enzymes, par exemple, dans notre salive, vont dégrader l'amidon, produire du sucre qui va nous servir. Bah toi, courir 42 kilomètres, à réfléchir, à penser. Donc ces enzymes accélèrent les réactions. Et en fait, c'est comme un petit ciseau moléculaire. Pour fabriquer du plastique, l'industrie du plastique assemble ce qu'on appelle des monomères. Un peu comme un collier de perles. Ils vont assembler une perle bleue, une perle rouge, une perle bleue, une perle bleue. Et nous, on vient faire exactement l'inverse. On a développé un petit ciseau biologique qui vient couper entre les perles. Ces perles, nous les libérons. Puis on les purifie. Et on les donne à l'industrie du plastique. Il va pouvoir refaire du PET. Et donc, ça veut dire qu'à partir d'une bouteille colorée, on va pouvoir faire une bouteille claire. À partir d'un vieux tee-shirt, faire une bouteille. Ou inversement, à partir de bouteilles usagées, faire un très beau tee-shirt pour que tu puisses faire tes 42 kilomètres. D'accord. Et ça, c'est à l'infini ? Donc ça, c'est un procédé à l'infini. On va créer une économie dite circulaire. On va produire du plastique, l'utiliser, puis le recycler. Et ça, c'est un cycle parfaitement infini. C'est génial. Parce qu'en fait, c'est ça notre problématique. C'est comme on n'arrête pas de prendre de la matière. Là, il n'y a plus besoin de prendre de la matière. La matière, elle est déjà là. Et on la réutilise. Exactement. L'industrie du plastique, le problème, c'est pendant 50 ans, on a produit des milliards de tonnes de plastique qui ont conduit à des déchets sans s'intéresser à la fin de vie. Notre procédé permet de créer cette économie circulaire, de revenir au monomère et de repartir sur un cycle. Il vous a fallu 7 ans de recherche et développement pour trouver une solution au recyclage des PET. C'est à la fois beaucoup, mais en réalité, c'est peu quand on voit les énormes avantages qui s'ouvrent dorénavant au monde, en fait. Alors, 7 ans, effectivement, c'est long. Et ce que je voudrais mentionner, c'est que c'est une équipe nombreuse avec des compétences variées, autant dans la science des polymères que dans la science des enzymes. Donc, on a réuni une équipe et souvent, on dit que l'innovation naît aux interfaces entre les sciences. Je crois que Cardios en est la parfaite illustration. Et aujourd'hui, on en est à un stade, il y a une semaine, très exactement, mercredi dernier, on a inauguré un démonstrateur industriel qui est une usine qui est à peu près à l'échelle 1 dixième, 1 vingtième, et donc qui va maintenant fonctionner pendant un an. Et notre objectif suivant est de créer la première unité industrielle de recyclage du PET. Et après, on peut le faire partout dans le monde, en fait. Et après, l'ambition de Cardios, après cette première unité, est de licencier la technologie et les usines vont se construire effectivement dans le monde entier puisque le PET est produit, consommé et devient un déchet dans le monde entier. Ok. Donc, vraiment une innovation avec un fort impact. Alors, pour terminer cette interview, j'ai un petit rituel, je donne toujours 42 secondes à mon invité pour laisser un message impactant à tous ceux qui nous écoutent. Alain, ton message, c'est lequel ? Bien, je dirais que l'homme a toujours été confronté à résoudre des problèmes. Et donc là, nous avons un problème qui est le problème de la pollution dans les plastiques. Et aujourd'hui, c'est un problème très prégnant. La société en a pris conscience, mais aussi les grandes marques en ont pris conscience. Et moi, ma philosophie, c'est que je crois assez peu aux interdits et aux contraintes. Donc, dire le plastique, on va l'interdire, ne paraît pas une bonne solution. Moi, ma philosophie, c'est de croire un, en l'éducation, deux, en la science, trois, en l'innovation, et quatre, à réunir des cerveaux et de la matière grise pour trouver des solutions. Et je crois que Cardios est l'illustration de ça. On a développé quelque chose. Moi, au tout début, je dois avouer que je ne croyais même pas moi-même. Et puis, finalement, avec de la motivation, de la persévérance, on arrive à trouver des solutions à tous les problèmes. Et aujourd'hui, je crois que Cardios est tout prêt d'avoir une solution performante et industrialisable pour résoudre le problème du déchet plastique. Ce qui est génial, c'est que tu as employé à peu près dix ou douze fois le mot solution. Donc, c'était une interview solution. Je t'en remercie beaucoup, Alain. Merci. C'était passionnant. Vous m'entendez souvent parler d'économie circulaire. On se dit, c'est un chouette concept, mais il n'est certainement pas applicable partout. Cardios nous démontre une nouvelle fois qu'il suffit de s'arrêter, de réfléchir et d'analyser pour ensuite mettre nos compétences multiples dans un projet de solution. Et vous voyez, même le plastique que l'on croyait moribond peut devenir respectueux de notre planète. Allez, demain, de nouveaux kilomètres nous attendent et ils vont nous mener vers une solution supplémentaire pour sauvegarder notre planète. D'ici là, les amis, portez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous et surtout, respectez-la. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada